Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par OPO. Merci d'être présent en ce milieu d'après-midi. Après une série de webinaires thématiques, on va parler aujourd'hui du nouveau modèle industriel qu'on appelle l'hypermanufacturing. Alors avec le Covid, on a eu une accélération de tendance qui était déjà en place, une crise environnementale, sociale et puis une tension économique entre les US et la Chine. Et il y a surtout un phénomène qui s'est renforcé, c'est le besoin de digitalisation dans l'industrie. Et donc là, on voit bien que la quatrième révolution industrielle est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et donc une des questions, c'est comment est-ce qu'on trouve un modèle d'organisation qui s'adapte à ça ? Le Lean a permis pendant tout un tas d'années de faire des progrès conséquents sur de l'efficience, de l'efficacité, de la ponctualité, de la qualité, etc. Et donc la question qu'on va discuter ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut, à la fois dans une certaine forme de continuité, mais aussi dans une certaine forme de disruption, adapter les principes du Lean pour hybrider le digital avec le système industriel classique, ce qui sous-entend un certain nombre de choses qui vont, comme je le disais, être dans la continuité, mais aussi pas mal de changements. Et notamment des progrès qui vont se faire à la fois dans l'usine de manière assez classique, mais aussi des choses qui vont se faire beaucoup plus à l'interface avec l'écosystème, notamment avec l'aide des startups. Et donc une des questions, on va voir, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'interconnecter beaucoup plus facilement avec l'extérieur pour innover plus vite, apprendre plus vite, et donc avoir des entreprises qui s'adaptent toujours plus vite au nouveau contexte. En termes de déroulé, on commencera par passer un peu de temps sur ce contexte, justement ces gros changements de la société qui induisent un nouveau modèle d'organisation. On parlera ensuite de ce qu'on appelle le temple d'hypermanufacturing. Donc on a codifié chez OPEO un temple qui est assez symétrique par rapport à celui du Lean, mais où dans lequel on adapte justement les principes du Lean à ce nouveau contexte. Et puis on terminera par la méthode de mise en œuvre, parce que c'est évidemment la question fondamentale. Il ne suffit pas d'avoir la vision cible d'un système qui fonctionne bien, même si pour créer cette vision, on s'est appuyé sur les meilleurs qui existent aujourd'hui. Il faut aussi avoir les ingrédients de transformation pour réussir. Pour animer ce webinaire, moi je suis Mickaël Valentin, je suis un des associés de OPEO et OSS Venture Builder, et je serai accompagné de Clément Nielsen que vous voyez chez moi. Bonjour à tous. Voilà, et donc on va alterner, pour que ce soit un peu plus dynamique, on va alterner les parties, je vais commencer, puis Clément prendra la suite, on fera une pause au milieu, et ensuite on refera une alternance entre nous deux. Donc si vous voulez, on va commencer. Donc comme je le disais, on a fait une série déjà de webinaires thématiques, c'est le huitième depuis le début de la crise du Covid, et on va continuer cette année à en faire un tous les deux mois, donc sur des thèmes. Le prochain sera sur la planification agile. En termes de déroulé, donc 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions, puis 20 minutes de présentation, et à nouveau 10 minutes de questions. N'hésitez pas, comme toujours, à réagir sur le chat, et à poser des questions à droite. Vous avez un chat et des questions sur lesquelles vous pouvez interagir avec nous, pour qu'on puisse, quand on s'arrête, prendre vos questions, et puis répondre du mieux possible. Alors je vais commencer par le contexte. Donc comme je le disais, l'industrie pour nous est au carrefour de tout un tas de changements de la société, et c'est un des engagements forts qu'on prend depuis 10 ans chez OPEO, c'est d'aider à la fois d'accompagner ces transformations du monde industriel, mais aussi parce qu'on pense que c'est hyper important pour l'économie et la société. Les trois gros sujets qu'on voit, et qui sont d'autant plus importants avec le Covid, c'est d'abord évidemment la crise environnementale, le besoin d'une économie qui soit de plus en plus circulaire, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à épuiser les ressources de la planète de manière indéfinie, et l'industrie est un des gros enjeux de cette transformation. Un aspect économique, puisque comme j'en parlais, on a l'émergence de la Chine et de l'Asie en général, à la fois sur un plan économique, mais aussi sur un plan démographique, qui fait qu'on va avoir deux gros pôles, qui sont les États-Unis et la Chine, et donc la question c'est quel est le rôle de l'Europe dans tout ça, et donc nous on pense que c'est important pour bien réussir d'avoir une industrie forte, mais aussi une industrie qui s'hybride avec le monde de la tech, pour pouvoir créer de la valeur et puis être à l'échelle par rapport à ces deux grosses puissances, qui par ailleurs des tensions sociales, qui émergent puisque le paradigme dans lequel on rentre, on va le voir, c'est un paradigme entre métropole et territoire périphérique, puisque les territoires périphériques étaient historiquement l'endroit où on trouvait les usines, et avec les phénomènes de désindustrialisation qu'on a eus dans ces territoires depuis 20 ou 30 ans, il y a eu en fait un phénomène de paupérisation, et puis des gens qui ont l'impression de pu avoir leur place dans la société par rapport à des métropoles qui elles sont mondialisées et qui en profitent. Et donc l'industrie est au cœur de tout ça, c'est à la fois du coup un des symptômes, mais c'est aussi pour nous une des solutions si on prend le sujet correctement et qu'on transforme justement les modèles d'organisation. Alors si on prend un peu de recul sur les précédentes révolutions industrielles, en commençant par la deuxième, et sur les changements que ça induit, la première ça a été vraiment une transformation vers la consommation de masse au début du 20e, ensuite en 1970, on a eu petit à petit la globalisation et puis la diversification des produits avec des flux de plus en plus mondialisés, et on entre dans une nouvelle ère qui est comme je le disais, l'économie de l'usage, une préoccupation de plus en plus importante pour la planète, et puis aussi l'émergence des générations Y. En termes d'évolution, ce qui est intéressant pour le monde industriel, c'est qu'on est passé d'une valeur au départ qui était plutôt basée sur la disponibilité, donc avoir le produit était quelque chose qui était suffisant pour les clients, donc on pouvait se permettre d'avoir des flux poussés puisque quel que soit le volume de production qu'on faisait, on arrivait à le vendre. Petit à petit, dans le cours du 20e siècle, le prix et la qualité ont pris de plus en plus d'importance, et puis maintenant, plus ça va, plus le délai et puis la valeur d'usage des produits devient important, et puis on achète de plus en plus un produit pour les services qui vont permettre d'obtenir, et parfois on n'achète même plus le produit, on va plutôt consommer à l'usage, donc typiquement pour les forfaits par exemple téléphoniques, mais c'est la même chose pour les voitures, pour la mobilité, pour tout un tas de choses, où on ne va plus forcément avoir besoin de posséder le produit, mais de l'utiliser à l'usage, et donc ça, ça génère des transformations importantes du monde industriel. Autre changement qui est important, c'est sur les ressources bien sûr, puisqu'au départ, on était plutôt sur un sentiment que les ressources étaient infinies, et puis au fur et à mesure du 20e siècle, et maintenant, on a de plus en plus ce sentiment de ressources rares, donc ça a des conséquences à la fois sur le côté frugal qu'on va vouloir avoir dans nos modèles, mais aussi sur les business models qu'on va vouloir créer, qui sont beaucoup plus circulaires pour respecter la planète. Et puis enfin, un changement, comme je le disais, sur le système géopolitique, où on avait plutôt au début du 20e siècle des pays industrialisés versus le reste du monde. Ensuite, on a eu, avec la guerre froide, plutôt l'Est versus l'Ouest, et maintenant, on a plutôt un paradigme qui est les métropoles versus les périphéries. Donc, dans chaque pays, on a des tensions, puisqu'il y a de moins en moins d'écarts de richesse entre les pays, mais par contre, dans les pays, les écarts de richesse se creusent entre les gens qui sont dans les métropoles et ceux qui sont dans les périphéries, qui est le berceau traditionnel de l'industrie. Enfin, dernier changement, c'est sur les énergies. On a plutôt privilégié au départ le charbon, puis le pétrole. Donc, le 20e siècle, c'est vraiment l'ère du pétrole et on est maintenant en train d'entrer dans l'ère des énergies vertes. Donc, tout ça, ça induit des changements très conséquents sur les modèles industriels. Mais tout ça, ça ne peut se faire que si on a des technologies qui le permettent. Et donc, dans les différentes révolutions industrielles, on a d'abord eu l'électricité, puis la robotisation. Et maintenant, on arrive sur l'ère du digital avec tout ce que ça apporte, à la fois l'hyper-connexion, un progrès qui est exponentiel, mais aussi, à terme, l'intelligence artificielle et l'utilisation des données qui induisent à la fois du progrès, mais aussi des risques. Et donc, c'est tout ça qui va permettre à cette révolution industrielle d'exister. Ceci étant dit, on a des changements de société qui sont permis par des changements technologiques. Ce qui fait, en général, que ça catalyse, ce sont les modèles d'organisation. Donc, début du 20e, on a eu le fordisme qui a permis petit à petit de pouvoir mettre en ligne les process en se séparant de la machine centrale qui était une grosse machine qui marchait avec la vapeur en faisant, grâce à l'électricité, des lignes, en fait, avec des petites machines. Donc, on a pu appliquer le taylorisme et spécialiser les tâches. Ensuite, avec la globalisation, on a eu besoin d'un nouveau système. C'est là que le Lean a pris toute sa valeur puisqu'on a pu, avec le juste à temps, avoir des chaînes très complexes mais qui ne consommaient pas forcément beaucoup de fonds de roulement et puis capitaliser beaucoup plus sur les équipes pour progresser alors que le système fordis c'était plutôt par le haut. Et on entre dans une nouvelle ère que nous, on appelle l'ère de l'hypermanufacturing où on a besoin d'une nouvelle organisation à nouveau puisqu'on a des nouvelles aspirations de la société, on l'a vu, et on a des nouvelles technologies. Donc, il faut trouver un système qui permette de combiner ces nouvelles technologies pour répondre aux aspirations de la société. Donc, c'est de ça dont on va parler. Alors, on me demande souvent quelle est la définition de l'hypermanufacturing. Donc, le Lean, peut-être revenir sur le Lean Manufacturing, ça a été défini comme un système qui permettait de chasser les gaspillages en permanence et donc la volonté d'améliorer en continu les process industriels. Ça vient quand même beaucoup du système de Toyota qui s'est petit à petit démocratisé, répandu à la fois dans l'industrie et puis dans toute l'économie. L'hypermanufacturing, quand on prend la définition pure et dure, c'est le préfixe hupper qui vient du grec, ça veut dire au-delà et une intensité supérieure. Et en fait, nous, notre vision de l'hypermanufacturing, c'est que c'est à la fois l'hybridation du digital avec le système industriel classique et que ça, ça va permettre de créer des produits et des services qui sont en phase avec les aspirations de la société du 21e siècle et qui permettent aussi de préserver les équilibres locaux et la planète pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et les objectifs, ça va être d'innover plus vite, d'apprendre en continu et puis de la créer de la valeur, comme je le disais, à la fois dans l'usine et aussi à l'interface de l'usine grâce au mode réseau, notamment, qui permet d'apporter beaucoup et on a des écosystèmes qui nous montrent la voie, comme par exemple dans la Silicon Valley mais aussi à Shenzhen en Chine. On a tout un tas d'écosystèmes comme ça où on a à la fois des usines, de la création de valeur par les géants de la tech mais aussi par tout un tas de petites startups qui permettent de fluidifier l'ensemble et de créer des modèles innovants. Au départ, on a aussi Pierre Vels qui est un sociologue qui a écrit un premier livre qui s'appelle La société hyper industrielle que je vous invite à lire qui est hyper intéressant et qui lui a théorisé ce système hyper industriel pour l'ensemble de la société, ce qui dit en fait c'est que les méthodes industrielles sont tellement puissantes qu'elles se répandent petit à petit dans la société et que du coup on voit l'émergence d'un nouveau secteur en fait qui sont les frontières entre ce qu'on appelait le secondaire et puis le tertiaire sont de plus en plus floues et finalement on a maintenant une hybridation des deux secteurs. Alors à quoi ça sert tout ça ? En fait, ce qu'on voit, ça c'est des études qui ont été faites avant le Covid mais qui restent valables c'est qu'il y a 15 à 25% de la croissance industrielle mondiale dans les années qui viennent qui vont être tirées par ces leviers de l'hyper-manufacturing et que ça apporte à la fois des choses sur l'ensemble de la chaîne de valeur donc c'est ce que vous voyez en haut de cette page sur toute l'entreprise donc mieux transmettre les savoir-faire avoir une continuité digitale pour mieux tracer les produits pour être aussi beaucoup plus réactif sur les chaînes de valeur et réagir en temps réel à la demande du client avec des modèles prédictifs innover aussi de bout en bout en utilisant mieux les données qu'on a du client pour aller créer des produits qui soient plus adaptés et puis après on a des choses qui sont plus locales et plus classiques qui vont permettre d'améliorer à la fois la vitesse à laquelle on développe les produits la vitesse l'efficience l'efficacité avec laquelle on utilise les usines et puis la supply chain en général et aussi améliorer tout simplement la réponse qu'on peut fournir aux clients dans le SAV derrière la fois que le produit est vendu comme je le disais tout à l'heure donc on a à la fois un changement de système dans l'entreprise mais on a aussi un changement de système au niveau des écosystèmes et j'ai rajouté une citation là qui vient du CEO de Hire qui est un grand groupe électroménager chinois lui ce qu'il dit c'est je n'attends plus seulement de mes équipes qu'elles vendent un produit ou un service mais qu'elles construisent un écosystème parce qu'en fait aujourd'hui dans le monde actuel c'est quasiment impossible d'innover seul donc il faut être capable de s'appuyer sur l'extérieur pour innover et pour produire et donc l'idée c'est d'être capable dans une entreprise en mode de petite tribu on parle de micro-entreprise dans l'entreprise d'être capable d'innover comme start-up et de s'appuyer sur son écosystème pour créer de la valeur et pour créer de l'usage sur les solutions qui sont proposées à partir des produits industriels on a deux écosystèmes qui sont des exemples pour ça on a l'écosystème le plus connu c'est celui de San Francisco où on a quatre composantes on a à la fois un terreau au départ plutôt de hardware donc des fabricants de semi-conducteurs qui ont permis de faire naître les grands de la tech donc on a tout un tas de talents qui viennent des GAFA et tout ça avec une certaine forme de libéralisme et un accès au capital facile par le capital risque ça a donné l'émergence de l'hyper-manufacturing notamment de Tesla dans la Silicon Valley à Shenzhen en Chine on retrouve la même chose avec un terreau qui est plutôt un terreau de fabricants de smartphone qui a permis de faire naître aussi des géants de la tech ce qu'on appelle les batiks qui sont aussi gros voire parfois plus gros que les GAFA en Chine et on a un système qui est un peu différent en termes réglementaires puisqu'on a à la fois du capital qui est abondant mais qui vient plutôt du capital d'état et puis avec des VCs qui viennent quand même de l'extérieur et aussi une stratégie industrielle qui est intéressant donc un exemple en Chine par exemple quand l'État décide de se positionner sur le véhicule électrique c'est vraiment une vision complètement systémique puisque la Chine voit qu'elle n'arrivera jamais à rattraper l'Europe et les États-Unis sur le véhicule thermique en plus de ça les villes sont polluées donc il y a un besoin véritable en Chine d'aller vite vers des solutions beaucoup plus vertes et donc il y a cette idée d'aller vers le véhicule électrique qui est plus simple donc sur lequel c'est plus facile de rattraper l'industrie automobile et donc ce que vont faire les Chinois c'est à la fois réguler les plaques pour que dans les villes ce soit beaucoup plus compliqué d'acheter une voiture thermique qu'une voiture électrique c'est de se donner les moyens d'accéder aux terres rares puisqu'il y a les terres rares en Chine mais aussi en Afrique où ils vont aller chercher les terres rares dont ils ont besoin pour reconstruire les batteries et puis c'est d'investir très massivement dans les batteries et puis dans tout un tas de mini Tesla qui vont permettre aujourd'hui au marché chinois d'être le marché où il y a le plus de véhicules électriques c'est 5% du marché de véhicules électriques en Chine et sur les bus c'est 99% du marché mondial qui sont situés en Chine donc voilà c'est juste deux exemples d'écosystèmes qui sont à la fois dus à un terreau à l'émergence de la tech et aussi à un certain nombre de réglementations qui sont poussées par les pouvoirs publics c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui en Europe et c'est ce qu'on veut notamment nous chez OPO pousser pour que le système évolue alors je reviens juste sur le temple du Lean pour pouvoir comprendre un peu ce qu'est le temple de l'hypermanufacturing j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent ce temple du Lean je reviens quand même dessus pour éventuellement ceux qui ne le connaîtraient pas donc il y a des objectifs qui sont très centrés sur le client en gros l'idée du Lean c'est de créer le plus possible de valeur ajoutée et donc si je me mets dans les baskets de mon client et qu'il me regarde travailler je veux le plus possible d'être en train de travailler pour mon client par rapport à faire autre chose donc ça permet de limiter les gaspillages et de faire ce qui est au cœur du système c'est-à-dire de la meilleure son continu par les petits pas en capitalisant sur l'énergie de tout le monde on a ensuite deux piliers qui sont le juste à temps et le bon du premier coup qui sont des piliers symétriques l'un sur les flux l'autre sur la qualité dont le principe est très managérial c'est de se dire si je me rends compte que je suis en train de faire mauvais pour la qualité ou de faire mauvais en termes de flux c'est-à-dire de fabriquer alors que mon client n'en a pas besoin je vais arrêter mon système je vais résoudre mon problème plutôt que de continuer à produire mauvais et en fait on a des fondations ensuite qui sont à la fois la flexibilité des moyens de production qui sont des processus qui soient stables et standardisés et puis un pilotage de performance de terrain donc ça c'était le Lean avec l'hypermanufacturing on va avoir une montée de version de ce système-là avec certaines dimensions comme je le disais qui seront plutôt en continuité d'autres qui seront en rupture sur les objectifs on a des choses qui sont communes comme ce côté flexible par exemple et on a des choses qui sont très nouvelles par exemple la frugalité pour respecter la planète donc ça rejoint en partie l'efficience mais c'est aussi tourné vers les ressources vers la matière première etc. le fait de vouloir être beaucoup plus circulaire comme la traçabilité parce que c'est de plus en plus important de savoir d'où viennent les produits est-ce qu'ils ont respecté aussi la planète ce qui génère de l'emploi local comme l'empathie par rapport aux hommes donc l'homme au cœur du système donc c'est pas seulement le client mais aussi l'homme au travail c'est-à-dire lui fournir des outils qui soient des outils confortables et puis le côté exponentiel parce qu'on ne peut pas se permettre dans un monde où on s'y bride avec le monde de la tech et dans le monde de la tech on est vraiment sur des business models exponentiels il faut que le monde industriel réussisse de la même manière à créer de la valeur de façon exponentielle ce qui est quelque chose de très très nouveau dans l'industrie et donc il faut s'adapter à ça ça veut dire des changements assez conséquents sur l'organisation ensuite on a des piliers qui vont monter de version puisqu'on va avoir beaucoup plus d'aspects avec le digital de prédictif de temps réel d'ouverture aussi sur l'extérieur et on a le cœur qui est le développement continu où on va continuer à faire de l'amélioration par les petits pas mais avec quelques différences dont on parlera tout à l'heure et puis on a des fondations sur lesquelles on va revenir à l'instant avec Clément où en plus d'agiliser l'architecture des flux donc vraiment la partie physique de tout ce qui est dans l'usine on va aussi agiliser le système informatique qui jusqu'à présent était une grosse boîte noire donc j'en dis pas plus parce que Clément reviendra dessus mais l'idée c'est de faire le parallèle exact de ce qui a été fait grâce aux lignes sur la partie flux physique de le faire sur le système informatique pour décloisonner et créer de l'agilité sur la partie informatique une base qui reste valable c'est la partie organisation qu'on appelle fertile et homocentrique donc c'est vraiment de tourner l'organisation et les modes de management sur l'homme et puis aussi d'avoir une préoccupation beaucoup plus forte sur la planète au quotidien dans les modes de management et puis dans le pilotage de performance des équipes voilà on va passer maintenant à la deuxième partie et je vais donner la main à Clément qui va nous parler des fondations ok merci Mickaël donc effectivement pour commencer sur les fondations déjà la première chose c'est que finalement le chemin qu'on va parcourir sur le digital c'est un peu le même que celui qui a été parcouré auparavant alors Mickaël a cité les flux on pourrait aussi citer la qualité l'exemple typique c'est que la qualité à un moment donné c'était plutôt une affaire d'expert progressivement ça s'est ouvert au niveau notamment de la production c'est de plus en plus approprié les aspects qualité et c'est aujourd'hui devenu on va dire un élément central avec la résolution de problèmes systématiquement qui est faite par les équipes de terrain parfois même sans intervention de la qualité puisque la culture a été suffisamment développée pour qu'elle puisse se mener enfin les actions puissent se mener d'elle-même en fait sur le digital on est un petit peu dans le même cas c'est à dire que aujourd'hui pour l'instant le digital c'est perçu comme en restant que l'affaire en fait d'une équipe IT qui est garante dans ce que souvent le digital est confondu c'est à dire avec le RP et le RP c'est perçu comme une boîte noire assez rigide difficile finalement de comprendre ce qu'il y a dedans c'est quoi les données donc finalement on est un peu dans le même cas de figure et ce qu'on va chercher à faire c'est finalement progressivement faire infuser le digital vers les opérations pour qu'on puisse avoir un système hybride que ce soit dans l'ADN dans l'ADN des opérationnels en fait quand on parle de digital finalement c'est comme si on parlait de qualité aujourd'hui alors en fait ça n'a pas ça n'a pas été toujours comme ça et notamment un des enjeux qui émerge aujourd'hui en fait c'est de reprendre le contrôle sur les données en fait ce qui est assez paradoxal c'est que finalement la production enfin les ops ont été en avance en fait sur les systèmes IT dans les années 90 avec des solutions très spécifiques sur des besoins des besoins ponctuels donc finalement beaucoup de beaucoup de systèmes assez fragmentés puis en fait il y a une prise de contrôle finalement par les super vendeurs sur les ERP où on avait une solution qui permettait de tout faire donc très séduisant en plus avec une très grande force sur les aspects financiers donc forcément très apprécié des comités de direction et puis progressivement finalement on se rend compte que ça a généré plein d'autres problèmes c'est à dire ce qu'on appelle du shadow IT donc des Excel qui ont été développés en parallèle on trouve finalement peut-être 80% des données de l'entreprise il reste plus que 20% dans l'ERP donc progressivement en fait l'ERP a réduit de taille avec des applications qui sont venues qui sont venues se plugger autour et là on assiste en fait finalement à une libération totale de l'ERP du système où on vient se centrer sur la donnée qui va être disponible dans ce qu'on appelle un data lake donc qui est accessible finalement à tous et sur lequel on va venir plugger à la fois l'ERP et d'autres applications y compris des applications métiers pour les opérationnels afin de pouvoir exploiter ces données alors en fait pour faire ça il y a une vraie transformation à mener de l'architecture de l'architecture IT et puis de la gouvernance des données finalement ce qu'il faut faire c'est passer un peu du place spaghetti des données des données des applications on essaye de manager les deux c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut faire des liens potentiellement entre toutes les applications c'est l'IT qui doit gérer ça donc une équipe qui est limitée en capacité en termes de nombre de personnes notamment des compétences qui parfois ne sont pas toujours en interne et puis comme on a dit la conséquence de ça finalement c'est qu'on a un shadow IT qui se développe et donc finalement il y a une perte de contrôle sur l'ensemble de la donnée donc l'idée c'est vraiment de passer à ça cette gouvernance cette architecture centralisée sur le data lake avec une gouvernance qui est forte sur finalement quelles sont les données quelles sont les données auxquelles je peux donner accès quel est leur format quelles sont les données critiques qu'il faut absolument manger et sur lequel finalement je viens plugger des applications qui sont elles à la main des opérationnels sauf pour celles qui sont les plus critiques comme le RP et donc tout l'enjeu derrière c'est plutôt que d'avoir un ensemble d'applications à gérer pour l'IT c'est juste de s'assurer que le standard des données est respecté et que quand on se connecte aux données on respecte bien le format qui est prévu donc c'est beaucoup plus simple à gérer donc un exemple en fait de comment finalement on passe aussi à cette architecture centrée sur la donnée on ne fait pas quelque chose de monolithique c'est à dire on ne va pas définir toute l'architecture pour ensuite redescendre ça on va d'abord prendre un cas d'usage sur lequel on sait qu'on a de l'impact là l'exemple c'est d'accélérer les boucles de pilotage pour pouvoir traiter les problèmes plus vite c'est à dire pas devoir attendre 24 heures que tous les problèmes remontent mais pouvoir avoir une vision en temps réel notamment pour les problèmes les plus importants donc on commence à développer finalement un applicatif sur cette partie là dans lequel on travaille les process en même temps puisque les process c'est surtout les pratiques terrain on va développer l'applicatif et en fonction en fait en même temps qu'on va faire ça on va commencer à se poser la question de finalement si je veux déployer ça à grande échelle là c'est bien je l'ai fait sur une boucle de PSM donc de pilotage de performance une fois que je l'ai fait sur une boucle c'est quels sont les bons choix architecturaux techniques hardware et software qui me permettent finalement de déployer ça rapidement ailleurs et avec quels compétences je dois le faire un dernier point sur cette partie sur cette partie architecture et agilisation et agilisation c'est que finalement le paysage IT des solutions IT a énormément évolué au cours des dernières années le classique qui est assez connu c'est souvent les ERP derrière des super vendeurs ou des développements qui se font soit en interne soit en externe mais depuis peu on voit l'émergence en fait d'acteurs sur ce qu'on appelle du SaaS donc du SaaS c'est quoi c'est finalement je m'abonne à une application comme je m'abonne par exemple au monde sur quand je télécharge l'application sur mon smartphone donc là c'est le même principe sur lequel en fait je peux venir plugger mes données et donc je vais pouvoir utiliser ces applications qui sont des applications finalement qui répondent à un besoin bien spécifique que ce soit sur la gestion des compétences de la charge capacité du pilotage de performance ou du BI donc pour la prise de décision liée à des données finalement plutôt que d'essayer de rester dans le ERP où on n'arrive pas à tout faire on est développé on développe un Excel à côté et bien on va avoir une application qui est vraiment centrée sur cet usage là et qui est au meilleur niveau au meilleur niveau de pratique car elle a été pensée que pour cet usage là quoi l'autre pan important c'est ce qu'on appelle le low-code no-code et là ce qui est ce qui est vraiment totalement nouveau et c'est encore plus récent que les SaaS c'est que on va pouvoir avoir des solutions qui vont être développées par les équipes de terrain sur des outils comme Rtable comme PowerApp finalement ces deux outils c'est quoi ? c'est un peu des bata-modelés c'est à dire vous avez des interfaces extrêmement simples sur lesquelles vous pouvez venir par exemple mettre des points de tour de terrain en disant en posant des questions et vous pouvez remplir ça directement sur un smartphone sur une tablette sur le terrain et pas avoir à chaque fois si par exemple vous voulez compiler vos résultats de tour de terrain vous avez tout de suite la donnée vous n'avez pas besoin d'en passer par une étape de saisie qui souvent est un peu le killer dans ces trucs là c'est à dire personne ne veut faire de double saisie donc voilà finalement un paysage qui évolue qui évolue beaucoup et qui permet de libérer les équipes et de pouvoir faire un certain nombre d'outils même en interne pour continuer sur les fondations donc on a dit il y a trois fondations il y a l'architecture dont parlait Clément il y a le fait de digitaliser de robotiser les pratiques et puis la troisième fondation c'est l'organisation fertile et puis notamment la préoccupation de plus en plus importante d'avoir des process qui soient circulaires à la fois dans le développement de produits mais aussi dans le fonctionnement des supply chain de bout en bout avec des boucles courtes de circularité mais aussi si possible des boucles longues c'est à dire sur toute une chaîne être capable d'avoir un produit qu'on va réutiliser recycler à terme avant d'en arriver là il y a des choses assez pragmatiques qu'on peut faire et un bon exemple c'est l'exemple que vous avez là de Génédère électrique Virginie Rigaudot qui en fait dans l'usine qui est en Normandie a fait un certain nombre de choses à la fois en termes de fertilité c'est à dire que c'est quelque chose c'est une approche où ils ont à la fois utilisé l'énergie des équipes et puis évidemment appliqué la direction générale donc ça c'est un ingrédient important et sur la méthode ce qui est intéressant c'est sur la façon de s'y prendre ils ont commencé plutôt par des sujets de bâtiment puis le process industriel remonté vers la conception produit et enfin arrivé sur des nouvelles solutions pour les clients donc de plus en plus entre guillemets complexes et plus proches du client donc ils sont plutôt partis de choses plus simples plus faciles à dresser vers des choses plus complexes mais qui ont plus gros impacts et ensuite sur la façon de s'y prendre c'est d'abord de mettre en place du monitoring donc de la mesure tout simplement parce que souvent ce qui manque c'est ça on a une mesure par exemple de la consommation d'électricité ou la consommation d'eau mais on n'est pas forcément capable d'aller la chercher à la machine au périmètre et puis de lier du coup des actions avec les évolutions de consommation et du coup on se retrouve à faire tout simplement de la météo et ça ne sert à rien donc la première chose c'est d'avoir un monitoring qui soit performant pour derrière pouvoir piloter donc avoir des indicateurs à tous les niveaux donc à terme nous ce qu'on pense c'est qu'un chef d'équipe un chef d'atelier tout le système de pilotage de performance d'une usine il y aura à la fois les indicateurs classiques d'efficience de ponctualité de qualité mais on aura aussi de plus en plus et c'est souvent le cas maintenant des indicateurs HSE et des indicateurs notamment environnementaux qui sont à tous les niveaux enfin on a après ce monitoring et ce pilotage l'idée de commencer à faire des gains structurels donc de faire des projets avec parfois de l'investissement et puis d'arriver petit à petit vers l'économie circulaire qui est le graal c'est de se dire dans toutes les actions que je fais et là c'est un changement vraiment dans la façon de managérialement de gérer une usine c'est de se dire que dès le développement produit on va se poser la question de est-ce qu'on est capable de recycler les matières de les séparer et puis du coup d'avoir un produit qui est en termes d'empreintes d'empreintes sur la planète de bout en bout est respectueux de l'environnement donc on a quelques vitrines qui sont déjà qui sont déjà très très fortes sur ce sujet là en France et l'idée c'est d'accélérer de plus en plus pour des questions économiques pour des questions fondamentales mais aussi pour des questions d'attractivité parce que quand on demande à Schneider le principal bénéfice qui tire au-delà de leur conviction de l'approche c'est aussi d'être beaucoup plus attractif vis-à-vis notamment des jeunes générations on va faire une première pause pour prendre les quelques questions qui ont été posées je vois qu'il n'y a pas eu énormément de questions donc n'hésitez pas à en poser donc il y a eu des questions sur la disponibilité des slides donc ça c'est oui vous aurez un replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube comme tous les autres tous les autres webinaires on a une question ensuite de Aurélien donc je vais commencer à la prendre et si tu veux compléter Clément vas-y la question c'est est-ce que la digitalisation permet de se rapprocher encore plus du besoin des clients qui est au cœur du Lean donc la réponse le premier niveau de réponse que je propose c'est évidemment dans le Lean on a cette volonté de mettre le client dans toutes les actions qu'on fait par la valeur ajoutée versus les gaspillages les rigidités les variabilités donc on va amener le client mais on l'importe un peu de manière quand même artificielle dans les process de l'usine en expliquant aux équipes qu'une partie du temps on travaille pour le client une partie du temps on ne travaille pas pour le client et c'est ça qu'il faut diminuer comme temps de travail dans l'hyper manufacturing on va pousser ça encore un cran plus loin puisqu'on a maintenant la possibilité d'être connecté directement au client en temps réel donc c'est pas seulement d'avoir des rapports qui viennent du réseau typiquement où on a de la non qualité produit qui arrive par des 8D par des choses assez longues à être traité et donc par des réactions un peu longues on va directement pouvoir avoir des données qui viennent de l'usage donc le cas extrême c'est dans le B2C quand on a des produits qui peuvent être connectés donc je donne l'exemple de Tesla qui va avoir tous les jours des téraoctets de données à analyser sur le million de voitures qui sont en service qui vont permettre à la fois d'améliorer les fonctionnalités de la voiture d'améliorer les problèmes qu'il peut y avoir et de faire des montées de version donc ça c'est un peu le cas extrême et c'est le cas de l'électroménager enfin tous les produits qu'on a dans la vie quotidienne mais quand on est dans une chaîne de valeur où on est plutôt en B2B et que notre client est un industriel on a aussi cette notion de temps réel puisqu'on va pouvoir de plus en plus fournir de l'information à son client soit sur la traçabilité du produit donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure ce qu'on appelle la qualité intégrée soit sur les flux c'est-à-dire où est-ce qu'on en est pour pouvoir donner de l'information sur la planification industrielle pour que le client puisse s'organiser en fonction d'où on en est sur la production est-ce qu'on a des problèmes et puis du coup quelle est la probabilité qu'on arrive à livrer à l'heure notre client pour que derrière il puisse enchaîner tout ce qu'il doit faire avec notre produit donc la réponse est oui on est beaucoup plus en temps réel et beaucoup plus sur du prédictif que ce qu'on pouvait faire sur le lit je ne sais pas si tu veux compléter Clément non non c'est bon je pense que c'est très clair au niveau de ta réponse n'hésitez pas si vous avez d'autres questions avant qu'on redémarre la suite on se laisse encore quelques secondes je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions qui émergent du coup on va enchaîner on va refaire de toute façon ça tombe bien on avait un petit peu de retard donc on va rattraper notre retard on va enchaîner et puis on reprend une séance de questions à la fin donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à chatter avec nous pendant la deuxième partie donc on va parler maintenant du cœur et des piliers de l'hypermanufacturing et on terminera par la méthode de mise en place c'est Clément qui reviendra là-dessus alors sur le cœur du système et on revient un peu sur la question qui a été posée par Aurélien dans le Lean Manufacturing on a ce qu'on appelle le Kaizen donc l'amélioration par les petits pas qui est en fait un des fondements du Lean c'est de se dire je vais réduire les gaspillages je vais me focaliser sur le fait de faire et d'améliorer en fait si chacun améliore son poste de travail comme chacun est la meilleure personne pour comprendre les problèmes qu'il rencontre dans son quotidien petit à petit on va faire de l'amélioration en travaillant en équipe pluridisciplinaire et donc en faisant une résolution de problèmes par jour à la fin de l'année on a progressé de 5, 10, 15 points sans problème dans le développement continu donc dans l'hypermanufacturing on va retrouver cette notion d'itération et cette notion aussi d'amélioration par le bas qui est importante et notamment sur une notion qui est fondamentale qui est le droit à l'erreur donc on va se donner le droit à l'erreur parce qu'on est capable d'aller vite et de réagir vite et donc c'est pas forcément vouloir faire parfait du premier coup c'est de se dire je fais des itérations je fais des boucles et pour pouvoir faire des boucles je vais me focaliser sur l'usage donc quand je mets en place par exemple une solution pour gérer les flux pour améliorer la qualité pour améliorer la traçabilité de terrain pour améliorer comme disait tout à l'heure Clément les tours de terrain pour digitaliser le piontage de pertes par exemple je vais faire des itérations ou je vais tester des choses pour voir si finalement ça convient aux opérateurs aux équipes industrielles aux techniciens et puis en voyant s'il y a de l'usage donc l'avantage du digital c'est qu'on peut voir si ça marche en fait si les gens l'utilisent on va petit à petit itérer sur le produit ce qu'on appelle le produit c'est la solution de terrain jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de satisfaisant et qu'il soit vraiment utilisé et qu'il crée de la valeur pour les personnes sur le terrain donc c'est pour ça qu'on parle de process défini comme des produits c'est à dire qu'on va définir les process industriels de terrain comme on définit des produits dans le monde de la tech c'est à dire comme on définit des applications et comme on définit des systèmes hardware dans le monde de la tech donc il y a des points qui sont communs avec le Kaizen et il y a des points qui sont différents notamment sur les compétences on va avoir besoin de compétences un peu différentes il y a les compétences de base qui sont les compétences d'amélioration continue mais on va aussi avoir besoin de compétences de design de compétences de code et de compétences aussi en architecture pour être capable de connecter les progrès qu'on fait sur le terrain et les applicatifs qu'on met en place avec l'architecture IT telle qu'elle existe alors pour avoir les bonnes lunettes et là c'est un point commun avec le Lean pour rapport à la question aussi d'Aurélien tout à l'heure on a dans le Lean une codification qui a été faite des 8 gaspillages du Lean donc les déplacements le retravaille la surproduction etc dans l'hypermanufacturing on propose cette codification de gaspillages qui en partie vont être communs et en partie vont être différents on retrouve en bas à gauche des gaspillages qui sont des gaspillages physiques donc on va pouvoir visualiser quand on va se promener dans les systèmes industriels donc la surconsommation est typique donc par surconsommation on entend surproduction mais aussi surconsommation de matière d'énergie etc donc on va évidemment chasser la surconsommation pour des raisons évidentes mais on a aussi des choses comme la bureaucratie qui n'était pas forcément évidente dans le Lean mais la bureaucratie c'est de se dire qu'on va vouloir chasser l'utilisation abondante de papier le fait de faire plusieurs fois les mêmes tâches le fait d'avoir plusieurs services qui dans un même flux vont travailler en séquence et donc vont s'attendre et vont générer globalement de l'indécision et des process qui sont lents on va chasser l'attente bien entendu donc ça c'est comme dans le Lean et puis on va chasser les tâches inutiles répétitives ou pénibles puisque c'est de moins en moins acceptable à l'heure actuelle de travailler sur des tâches qui soient pénibles on a maintenant tout ce qu'il faut en termes de robotisation d'automatisation pour que les tâches qui sont hyper répétitives on les automatise et que du coup on mette les hommes sur des tâches beaucoup plus valorisantes il y a aussi des gaspillages qui ne sont pas visibles et donc ceux-là ils sont très intéressants puisque du coup ils vont permettre d'aller chercher justement des usages un peu différents le premier des gaspillages qui ne sont pas forcément visibles c'est la mauvaise expérience utilisateur donc là c'est typiquement tout ce qu'on voit quand on se prend dans un atelier de fabrication et qui ressemble à un Minitel c'est-à-dire que vous avez encore tout un tas de gens qui travaillent derrière des AS400 des applicatifs qui ne sont pas du tout agréables et ça, ça génère à la fois de la frustration ça génère potentiellement des erreurs et puis ça génère un manque d'envie des équipes finalement d'aller vers des solutions qui soient digitalisées on a l'indécision qui est aussi un des fléaux potentiellement des process complexes donc c'est de se dire qu'on veut décider rapidement et donc on veut pour pouvoir se donner le droit de se tromper il faut pouvoir décider rapidement pour pouvoir itérer et aller vite donc ça c'est aussi quelque chose que nous apprennent les acteurs du digital mais on a aussi des patrons de PME moi j'ai un patron de PME par exemple Damien Marc le patron du PB Système qui me disait moi j'essaie toujours de décider dans l'heure quand on me soumet une décision et au plus tard le soir si je vois que je suis fatigué que je n'arrive pas à décider rapidement pour éviter de freiner mes équipes en fait donc là c'est l'idée du coup c'est d'aller le plus vite possible dans les décisions on a cette notion de silos qui ont petit à petit qui se sont souvent construits dans les entreprises pour structurer les process donc ça a été à l'image de ce qui s'est fait sur les ERP pour le digital dans les process industriels on a les fonctions qui sont devenues de plus en plus robustes donc ça a permis d'améliorer largement la performance mais à un moment donné quand les process sont trop robustes ils peuvent devenir aussi rigides et du coup ça crée des silos qui font que l'information ne passe pas vite et qu'on a du mal à décider et puis à prendre des initiatives et enfin les données inexploitées donc données inexploitées c'est toutes les données qu'on a dans la tête des gens dans les automates industrielles dans les Excel qu'on peut retrouver à droite et à gauche et qui sont soit qui génèrent de l'incohérence entre les systèmes et donc des risques de non qualité soit qui vont tout simplement représenter une perte de valeur puisqu'on pourrait améliorer le process avec ces données et on ne va pas le faire donc en regardant le process industriel avec cette lunette des 8 gaspillages de l'hypermanufacturing on va pouvoir trouver des sources d'amélioration de la même manière qu'avec le Lean et donc faire de l'amélioration de terrain un exemple juste pour que ce soit un peu concret exemple par exemple de mauvaise expérience utilisateur c'est une observation qu'on a eu l'occasion de faire dans l'industrie agroalimentaire donc c'était une usine qui traitait de lait on avait de la réception de lait donc évidemment dans l'agro je crois qu'il y a des gens de l'agro qui sont avec nous ce qui est hyper important c'est la traçabilité d'éviter les risques bactériologiques etc donc on a tout un tas de contrôles d'entrée qui sont faits en termes de qualité de pH, de volume etc dans ce cas là en fait on avait à la fois un premier test l'opérateur devait écrire manuellement tout un tas de paramètres retaper ces paramètres dans la supervision les mêmes paramètres les retaper ensuite dans le système qualité et ensuite c'était pas terminé il prenait son smartphone donc personnel puisqu'il n'avait pas de smartphone de travail il prenait une photo de son écran il allait dans la pièce d'à côté et il allait saisir dans la pièce d'à côté les mêmes données mais cette fois-ci dans le système de stock dans un Excel qui servait à superviser les stocks donc vous voyez quatre systèmes différents avec l'utilisation d'un smartphone pour prendre une photo donc on voit bien sur cet exemple là qui est tout bête qui fait d'abord perdre un peu de temps il y a un risque de non qualité parce qu'on risque d'avoir des données qui ne sont pas incroyables mais aussi beaucoup d'irritation des personnes puisqu'ils se retrouvent à utiliser des outils qui ne sont quand même pas forcément adaptés alors qu'on pourrait beaucoup plus facilement avoir un seul système et puis gagner énormément de temps surtout sur le process alors si on parle d'un peu plus d'une transformation plus conséquente on a l'exemple de ce qu'il y a fait chez SOMFI qui est hyper intéressant donc c'est Olivier Mao là que vous voyez qui est le patron du site qui se trouve à Rumi en Savoie donc ce qu'il nous dit c'est la clé c'est l'audace et la confiance ce qu'il a réussi à faire et qui est une des clés pour réussir c'est de bien hybrider les fonctions d'amélioration continue de production et d'IT pour créer cette amélioration de terrain dont je parlais tout à l'heure avec toutes les compétences dans des fonctions dans des groupes de travail cœur et après sur la façon de faire il s'y prend vraiment comme on fait dans une start-up il va plutôt se concentrer d'abord sur une machine un usage montrer qu'il peut faire du gain et puis seulement après passer sur cette même machine éventuellement à plusieurs usages et après passer à l'échelle sur l'ensemble de son parc machine donc il a vraiment un mode de déploiement interne un petit peu comme il y a des grands groupes comme Hire qui fonctionne avec des micro-entreprises où il va vraiment travailler sujet par sujet déployer ce sujet là et ensuite passer à l'échelle très vite pour avoir cet effet exponentiel d'amélioration sur l'ensemble de l'entreprise et que vous regardez les résultats qu'il a obtenus c'est assez impressionnant donc il a amélioré son TRS de 5 points donc ça c'est en une année et puis il réussit aussi à réduire son taux de rebut grâce à ses pratiques on va parler maintenant un petit peu des piliers donc on ne va pas y passer trop de temps parce que malheureusement en une heure c'est un peu rapide et donc comme je vous le disais tout à l'heure il y a deux piliers comme on avait dans le Lean qui sont d'un côté les flux pulsés de l'autre côté la qualité à intégrer donc le flux pulsé c'est une montée de version du juste à temps qui intègre la digitalisation pour à la fois ouvrir beaucoup plus ces flux vers l'extérieur et se donner des opportunités de collaborer avec d'autres entreprises mais aussi pour avoir des flux plus prédictifs plus connectés aux clients donc là on rejoint la question encore d'Aurélien tout à l'heure de comment je me connecte plus à mon client et d'aller jusqu'à ce qu'on va voir là qui est l'exemple de Diam Bouchage mais on a aussi Essilor par exemple qui fait ça c'est de se dire je fais un configurateur qui me permet d'avoir en temps réel les besoins de mon réseau commercial et donc avoir vraiment ce que veut ce que veut le client et puis de pouvoir customiser énormément et puis derrière du coup dans l'usine de fonctionner fonctionner comme ça en flux direct avec mon réseau commercial ça ça a quand même des prérequis il y a d'abord d'avoir un modèle qui soit robuste donc ça c'est l'architecture des flux et un modèle de données qui soit aussi robuste et qui soit suffisamment structuré avec une bonne gouvernance comme c'était évoqué tout à l'heure par Clément et tout ça ça va permettre d'améliorer un certain nombre de choses là on a un exemple par exemple c'est sur le lead time mais c'est aussi sur les prix du liage ils ont réussi grâce à ça à compenser une partie des fluctuations du prix du liage parce qu'il y a beaucoup moins de surproduction beaucoup moins de prise de risque et puis aussi des clients qui sont plus satisfaits puisqu'ils vont avoir beaucoup plus de diversité et capables d'avoir des bouchons pour le champagne et pour les mignons un autre exemple alors sur le deuxième pilier qui est la qualité intégrée la qualité intégrée c'est de se dire qu'on va appliquer les principes de ce qu'on appelle le J2K donc du bon de premier coût mais en ajoutant une couche de prédictif dessus et une couche d'ouverture du système qualité pour être capable de faire bon à chaque étape et de créer de la transparence aussi de bout en bout sur ce qui est fait au niveau du système donc là l'exemple c'est chez Velum une entreprise asacienne qui fait de l'éclairage industriel ce qu'a décidé de faire Albetter c'est d'abord de tracer beaucoup plus de bout en bout ces produits pour que le client final ait de la visibilité justement sur la provenance du produit et le niveau de qualité mais c'est aussi d'investir sur une cabine de peinture ils faisaient faire la peinture à l'extérieur en étant beaucoup plus collaboratif c'est un des aspects aussi de la qualité intégrée c'est être collaboratif avec l'extérieur c'est à dire qu'ils ont acheté cette cabine de peinture en sachant qu'ils n'utilisaient pas toute la capacité ils l'ont ouvert à l'extérieur et donc ils vendent entre guillemets de la capacité à leur écosystème donc à des entreprises à des PME locales donc cette cabine de peinture est utilisée par d'autres PME en local ce qui permet d'amortir l'investissement et ce qui permet à Velum de pouvoir faire de la fabrication à la commande et donc d'être beaucoup plus dans la diversité produit et donc plus réactif un lead time beaucoup plus intéressant et donc plus de diversification donc on retrouve dans ces deux exemples ce qu'on évoquait dans l'hypermanufacturing au début c'est à dire à la fois de l'amélioration interne mais aussi de l'ouverture sur l'écosystème en prenant des initiatives qui permettent d'ouvrir les flux d'ouvrir le système IT et même d'ouvrir dans sa façon d'investir la capacité vers l'extérieur de l'entreprise pour avoir des boucles qui permettent d'interagir avec l'écosystème et d'innover avec son écosystème on va passer à la dernière partie qui est la méthode de mise en place donc je vais laisser Clément reprendre la main merci Michael donc pour la méthode de mise en place on va commencer parce qu'il faut pas faire donc en fait il y a quatre écueils dans lesquels il ne faut pas tomber quand on fait la mise en oeuvre le premier c'est déjà de ne pas prendre une approche systémique typiquement c'est décorré les projets IT de la transformation des pratiques l'exemple qu'on voyait où on a des saisies des multiples saisies dans plusieurs systèmes c'est un bon exemple si on fait un projet comme ça il y a la pratique à travailler en même temps l'autre exemple c'est de faire des pocs un peu dans tous les sens mais finalement de ne jamais jamais réussir à passer l'échelle parce qu'on n'a pas fait le bon choix technologique parce que finalement on n'a pas bien dimensionné les compétences qui seraient nécessaires les ressources dont on a besoin l'autre écueil c'est de se dire qu'on peut le faire à iso compétence ça c'est pas possible aujourd'hui il n'y a pas forcément des industriels de manière générale n'ont pas forcément une connaissance très profonde des aspects tech déjà un parce qu'ils sont récents et deux parce que c'était pas forcément ce qu'on a pu rencontrer dans des formations initiales dans des expériences précédentes donc il faut s'appuyer à la fois sur les nouvelles générations qui ont plus d'expérience et qui ont beaucoup plus d'appétence pour ces sujets là et il faut aussi pas s'interdire de faire des recrutements de profils au niveau sur des sujets comme ça pour pouvoir faire décoller la boîte le dernier point c'est aussi de ne pas en fait penser que le digital c'est que des tablettes des smartphones le digital c'est avant tout des usages c'est à dire que ce qui fera le succès du digital c'est de faire la bonne application qui répond aux besoins et que les gens ont envie d'utiliser sinon ça va vite tomber en désuétude et vous n'aurez pas l'impact associé un autre écueil encore c'est passer par une approche top down c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire vous travaillez d'abord en chambre avant d'appliquer il vaut mieux il vaut mieux se lancer très très vite sur un endroit dans le flux et réfléchir à l'architecture en parallèle et puis le dernier c'est aussi c'est parce que ça fait peur c'est tous les blocages liés à l'héritage IT c'est vous avez investi probablement des millions d'euros dans des systèmes par le passé casser ça forcément ça on se pose la question à deux fois avant de s'y attaquer néanmoins c'est pas une cathédrale immuable et rester dépendant des super demandeurs ce n'est pas une solution parce que vous n'allez pas pouvoir reprendre le contrôle sur vos données et sur vos applications alors en fait pour répondre à ces écueils vous avez un travail à faire sur on va dire trois axes qui sont les opérations et le management comme les compétences la tech et le design finalement ce qui change par rapport aux approches que vous connaissez auparavant de l'indexcellence opérationnelle c'est vraiment l'apport de la tech et du design et le fait qu'il va y avoir des changements une implication d'intégrer cette tech aux opérations aussi sur les aspects hommes et compétences et ça ça se joue aussi bien en global qu'en local si je prends un exemple sur les hommes et les compétences c'est que aussi bien au niveau du terrain que au niveau du leadership vous allez devoir faire une hybridation de la tech et des ops ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple vous allez devoir apprendre tous les basiques en tant qu'opérationnel vous allez devoir apprendre des basiques sur le data management c'est quoi une bonne data c'est quoi une data structurée c'est quoi un standard de données comment on fait pour mesurer qu'une donnée elle est bonne ou pas bonne et ça ça va finalement s'insérer aussi dans votre gouvernance actuelle vous n'avez pas recréé des réunions pour vérifier des data vous allez dire dans mon pilotage de performance une data juste c'est aussi important qu'une bonne collectivité donc c'est un sujet que vous allez suivre vous allez suivre en parallèle et ça ça se joue à tous les niveaux sur le terrain ça va plutôt se traduire par par exemple des audits enfin des standards qui vont être produits par l'IT qui vont ensuite être donnés finalement aux opérationnels qui vont avoir un bon rôle de les appliquer et aussi de les auditer pour s'assurer que finalement leur système les valeurs data est suffisamment suffisamment propre pour que tout le système fonctionne et puis au niveau du leadership vous avez besoin aussi de développer ces compétences-là tout simplement parce que vos équipes vont progressivement avoir ces compétences-là donc que vous soyez capable de comprendre les enjeux et puis de pouvoir prendre des décisions en cas de dérive ou si vous voulez faire une évolution qui peut vous donner un avantage sur la compétitivité par exemple bon voilà donc il y a toute une on va dire toute une un nouveau sac de compétences qu'il va falloir qu'il va falloir apprendre et qui joue à tous les niveaux donc ensuite si on prend si on prend si on dit comment on fait pour mettre ça en place tout simplement c'est une transformation qui va se faire en plusieurs semaines qui doit commencer d'abord par un diagnostic et l'élaboration d'une vision tout simplement parce que il ne faut pas déjà il ne faut pas se tromper de problème il faut qu'on comprenne à la fois quels sont les points améliorés dans les pratiques opérationnelles quels sont les points améliorés au niveau des pratiques quand on met en place du digital comment finalement le dialogue entre l'équipe l'équipe digitale l'équipe IT l'équipe opérationnelle se fait pour que l'on identifie les bons leviers on identifie là où il y a le plus d'impact et ensuite on peut se lancer et quand on se lance c'est d'abord par une zone pilote dans laquelle on va essayer très très vite de faire une première bascule digitale sur des sujets qui sont simples à mener qui ne manquent pas beaucoup de développement notamment parce qu'on peut reposer sur des solutions de type SaaS comme les revues de performance la gestion de compétences la planification et en parallèle de ça on réalise la transformation des pratiques mais aussi la montée en compétence des équipes de terrain et on traite des cas d'usage sur du low code sur du no code par exemple un tour de terrain digitalisé ça peut être des relevés de valeurs qu'on doit faire qui étaient avant sur un format papier qu'il fallait saisir dans un autre système tout de suite on le met dans une application qui va se connecter au système donc voilà ça c'est des exemples de ce qu'on peut faire dans une mise en place qu'on fait en 8 à 10 semaines et puis bien sûr il y a le passage à l'échelle qui est la clé finalement pour capturer l'impact donc ça ça veut dire adapter votre gouvernance adapter votre système de prod et l'architecture IT de la manière qu'on a expliqué c'est à dire pas je prends le bloc et je modifie tout d'un coup mais je fais ça par petits pas en faisant des bons choix technos et puis également identifier les compétences clés en fait pour demain et de commencer à mettre en oeuvre ce capability building pour ne pas être bloqué en fait quand vous allez quand vous allez vouloir faire la mise en oeuvre sur plusieurs sur plusieurs zones dans votre usine ou sur plusieurs usines et puis ce qui reste vrai là-dedans c'est la partie à la fois SMH et ancrage et quand on dit ancrage l'exemple c'est le coaching dans une transformation opération classique on va avoir un coaching par les managers de leur aide-moinsin pour pouvoir faire en sorte qu'on soit au bon niveau d'exigence et puis qu'il y ait monté en compétence sur ces sujets-là mais il faut s'imaginer que dans une transformation comme ça on va y adjoindre en plus une montée en compétence sur la partie tech et adjoindre aussi l'équipe IT dans cette présence terrain-là dans ce coaching-là pour que justement progressivement les équipes puissent prendre la main donc si on résume finalement les facteurs clés de succès donc c'est de commencer petit mais tout de suite réfléchir à finalement comment on va déployer ça de manière plus large quand on passe à l'échelle c'est d'avoir la bonne gouvernance qui permette de s'assurer que on va dire les nouvelles le nouvel ADN finalement se construit bien se diffuse bien et puis qu'on arrive bien à avoir les gains associés que le top management fasse le même travail que les équipes c'est-à-dire que lui-même opère sa transformation sa transformation tech notamment en se formant sur les aspects sur les aspects digitaux c'est de prendre des décisions sur ce qu'on appelle de la mesure d'usage donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que quand on va quand on va vouloir se dire sur quoi on continue en termes de développement de fonctionnalité il faut faire ça par rapport à une métrique précise et c'est la mesure d'usage qui va vous donner ce sur quoi il faut que vous continuez vous mettez l'effort parce que justement c'est ça qui est en train de fonctionner c'est ça que les gens utilisent et donc c'est ça qui va vous amener de l'impact et puis comme on disait l'hybridation elle doit se faire à tous les niveaux en fait il faudrait presque quelque part que vous ne voyez plus trop de différences entre une équipe une équipe IT et une équipe opérationnelle comme parfois en certaines visites il n'y a plus trop de différences entre une équipe qualité une équipe opérationnelle des méthodes tous ces gens fonctionnent fonctionnent déjà très bien en quotidien il faut réussir à faire la même chose avec ces équipes là Michael je te laisse peut-être une petite conclusion donc en conclusion si vous voulez en savoir plus on a donc ce livre qui va reprendre beaucoup plus en détail ce qu'on s'est dit avec plus d'exemples et qui permet de creuser un peu plus la chose si ça vous intéresse n'hésitez pas aussi à rester en contact avec nous vous avez nos adresses email nos contacts LinkedIn et Twitter et donc on va juste prendre quelques questions pour terminer et puis on conclura donc pour l'instant il n'y a qu'une question qui vient d'Aurélien qui est hyper intéressante sur les data centers et leur impact sur l'environnement donc la proposition de réponse que je faisais Clément c'est oui évidemment un data center ça consomme de l'énergie et donc il y a des polémiques pas seulement là-dessus d'ailleurs aussi sur la consommation d'énergie générée par le digital en général pour le cas du data center c'est un peu particulier parce que c'est quand même plutôt un transfert d'énergie que réellement de consommation additionnelle parce qu'avec le cloud au lieu d'avoir des serveurs locaux dans chaque entreprise on va déporter les serveurs qu'on va regrouper ça permet pas mal de choses qui sont hyper intéressantes pour créer de la valeur mais effectivement du coup ça concentre la consommation d'énergie dans certains endroits après nous on est persuadé que les gains générés par le digital sur tout ce qu'on a vu précédemment sont tellement massifs et c'est ce qu'on voit chez nos clients quand on travaille ce sujet là qu'en tout cas dans un premier temps la balance nette est clairement en faveur du digital sur l'impact que ça peut avoir le vrai enjeu derrière c'est comment l'énergie est fabriquée et donc ça c'est plutôt un enjeu politique et en fait comme les data centers fonctionnent à l'électricité et c'est vrai d'ailleurs de tout ce qui fonctionne à l'électricité évidemment si vous êtes dans un pays qui fabrique de l'électricité de manière propre vous allez avoir un gain sur la planète qui est beaucoup plus intéressant que si vous êtes dans un pays qui fabrique avec des centrales à charbon donc c'est une question qui nous dépasse mais en tout cas elle est hyper intéressante et évidemment ça montre le côté systémique du point c'est pour ça qu'on commençait notre présentation par quelque chose de très sociétal en fait on ne peut plus aujourd'hui décorréler vraiment l'impact d'une entreprise de l'ensemble de l'impact sur l'économie même sur la politique je ne sais pas si tu veux compléter Clément non non je pense que c'est très clair il y a d'autres questions du coup je pense qu'on peut prendre celle-là du coup il y a une question notamment de Gérard sur est-ce qu'il est crédible en fait de penser qu'on puisse tout régler avec de la montée en compétences ou est-ce qu'il faut prévoir d'embaucher des profils qui ne sont pas actuellement dans les usines la réponse c'est évidemment non on ne peut pas tout régler avec de la montée en compétences il y a deux profils il y a deux profils clés notamment vous allez être obligés de passer par une embauche il y en a un c'est le product manager qui finalement est la personne qui va être capable de mener à la fois avec les équipes terrain le développement des nouvelles applications et donc de diriger l'équipe l'équipe de développement l'équipe qui va designer le produit les orienter sur les bonnes solutions qui est capable aussi de dire non aux opérationnels quand leur demande n'est pas raisonnable ou que l'impact va être limité donc ça c'est un premier point et il y a un autre profil qui peut être externalisé c'est le CTO le CTO c'est quoi ? c'est finalement la personne qui va prendre la tête de l'équipe de l'équipe IT à terme ça peut très bien être le DC qui prend ce rôle là qui prend ce rôle là progressivement et qui finalement va être capable de faire les bons choix enfin de s'assurer que l'entreprise fait les bons choix d'architecture technique fait les bons choix dans son modèle de développement là par exemple je vois qu'il y a quelque chose il y a un point sur justement est-ce qu'il faut prendre une implémentation de type save typiquement c'est le CTO qui décide de ça c'est quelle logique d'implémentation j'applique dans l'entreprise du moment que ça m'assure du moment que ça m'assure ça m'assure le bon impact Merci Clément on a encore peut-être deux questions qui vont peut-être répondre l'hypermanufacturing s'appuie sur l'acquisition de data auprès des clients ceux-ci B2B ne peuvent-ils pas s'opposer à cette collègue d'info sur ce qui se passe dans l'usine si bien sûr c'est une des contraintes on a beaucoup de nos clients qui sont contraints par ça et c'est en gros quelles sont les données qu'on veut partager ou pas et c'est une vraie question de gouvernance la première des choses c'est déjà d'être conscient de ça et puis de se poser la question donc ce qu'on appelle la gouvernance de données c'est sur l'architecture des données qu'on a en interne de se dire quelles sont celles qu'on veut partager pas partager etc donc c'est propre à chaque entreprise à sa stratégie ensuite nous ce qu'on pense quand même c'est que les gagnants ceux qui seront les gagnants à terme c'est ceux qui ont quand même un mode un peu plus ouvert pour faire de l'innovation ouverte et donc sur les chaînes de valeur petit à petit on devrait avoir une prime à l'ouverture quand on regarde ceux qui réussissent très bien c'est quand même en général ceux qui donnent accès assez facilement à l'extérieur parce qu'ils savent très bien que juste par rapport à ce que je disais au début les talents sont rares et donc si on veut faire de l'innovation c'est autant en s'appuyant maintenant sur l'extérieur de l'entreprise qu'en interne et donc c'est en donnant accès à l'extérieur à un maximum de choses et dans le milieu de la tech ça se fait beaucoup c'est à dire que vous donnez beaucoup accès à l'extérieur à tout un tas de sets de données et du coup les gens se mettent sur ces données créent de la valeur et c'est gagnant gagnant parce que du coup vous avez des startups qui travaillent sur vos données qui créent de la valeur et vous après derrière ça vous permet d'améliorer vos process la question c'est à quelle vitesse l'industrie va se transformer vers ça ça dépend un petit peu de la prise de conscience et donc ça peut être plus lent en fonction des secteurs ensuite sur la question de Nathalie je ne sais pas si tu voulais y répondre Clément est-ce qu'on a des exemples dans des très petites PME de mise en place de l'hypermanufacturing moi j'ai envie de dire que la taille ce n'est pas forcément par rapport à avant où on avait quand même un avantage énorme de la taille dans le monde de la globalisation et où la taille est importante ça reste vrai bien autonomie pour faire des économies de l'achat sur les achats etc mais on a ceci dit des petites structures alors je ne sais pas ce que tu entends par là Nathalie par petites structures mais typiquement des sodistras des GPB systems c'est des boîtes qui font entre 50 et 80 personnes et qui sont plutôt très en avance même par rapport à des grands groupes maintenant si on parle de TPE de boîte de 5-10 personnes c'est sûr qu'il peut y avoir une complexité additionnelle à acquérir notamment des compétences dédiées et donc la clé c'est quand même d'être capable de travailler en réseau avec des compétences externes et donc d'avoir des interfaces de l'entreprise qui soient suffisamment ouvertes pour pouvoir travailler en réseau par exemple avec des start-up je ne sais pas si tu veux compléter Clément non mais c'est exactement ça c'est à dire que c'est sûr vous ne pourrez pas recruter des profils tels que je les ai expliqués à temps plein déjà parce qu'ils sont chers et d'autre part vous n'aurez pas forcément besoin en permanence il vaut mieux effectivement les externaliser s'appuyer sur un réseau mais surtout ce qui est important c'est que vous ayez quelqu'un chez vous qui soit capable de prendre au moins une partie de ses compétences progressivement pour qu'ensuite vous puissiez avoir une forme d'autonomie tu m'arrêtes si des bêtises nickel mais par exemple chez JPM System je crois que j'ai justement Damien Mark j'ai pas mal de compétences acquéris pas mal de compétences sur la partie digitale ce qui lui permet de faire lui-même lui-même en partie quoi ouais tout à fait puis il y a un autre aspect qui est l'aspect confiance c'est-à-dire qu'il fait beaucoup confiance notamment à des jeunes et sur le fait qu'il se forme sur le terrain finalement le digital a tendance à le mystifier un peu et finalement on se rend compte que quand on s'y met c'est pas si complexe c'est ce qu'on a vu pendant le Covid beaucoup de gens se sont mis à utiliser des applicatifs qu'ils n'utilisaient pas et finalement c'est beaucoup plus à la portée de chacun qu'avant puisqu'il y a énormément de choses qui ont été faites pour centraliser la complexité grâce au cloud et les applicatifs qui sont disponibles maintenant sont quand même des applicatifs quand même assez faciles si vous voulez par exemple diviser des briques d'intelligence artificielle le plus simple ce n'est pas de créer vous-même ces briques c'est de diviser à l'usage sur un mode payé à l'usage des briques d'intelligence qui sont déjà créées par Google par Apple etc. donc c'est plutôt une mécanique d'état d'esprit à créer au-delà même de la compétence voilà je crois qu'on va peut-être clôturer si ça te va Clément parce que je vois qu'on n'a plus de questions il y a cette histoire de passage à l'échelle donc je crois que tu as répondu un petit peu donc oui évidemment on travaille sur des entreprises qui sont à l'échelle c'est dans des grands groupes notamment et là il faut à la fois travailler sur du local et du global et être capable d'avoir un plan de transformation conséquent pour transformer toutes les business units d'une grosse entreprise pour à la fois aller vite pour passer à l'échelle de manière exponentielle mais d'avoir quand même quelque chose de coordonné de manière à avoir des gains qui sont en lien avec le terrain je vous propose conclôture du coup ce webinaire merci beaucoup d'avoir participé à toutes et à tous on a été ravis d'avoir cet échange à nouveau avec vous on va refaire des webinaires tous les deux mois comme on le disait donc le prochain sera sur la planification agile en septembre et puis on en aura un autre d'ici à la fin de l'année la thématique n'est pas encore arrêtée mais on sera très heureux de vous avoir à nouveau avec vous pour un nouvel échange à bientôt merci à tous à tous à tous merci à tous merci à tous merci à tous